bonjour à tous c'est toujours le frère zoulou là dans l'émission dans les relations cachou la parole de globa je rends grâce à l'oube à l'écrité du ciel de la terre et s'écrit les grands glories et redoutables je remercie le roi parce que le bon parce que le fidèle parce que le tout puissant et l'escrivait inexplicablement hors de toute réalité donc aujourd'hui passe à permission passe à grâce passe à toute divine puissance on va encore entrer dans les sphères de la connaissance interdite je dis bien dans les sphères parce qu'il a dit dans le prophète 19 que le manque de sens n'est bon pour personne donc vous voyez que depuis que le monde est monde il y a beaucoup de gens parlent des femmes sans savoir c'est quoi exactement une femme et on sait qu'il y a plusieurs sortes de femmes j'avais déjà fait une vidéo sur qu'est ce que la femme selon dieu c'est à dire selon loba aujourd'hui on va un peu dévoiler un petit secret de la femme comme vous voyez le titre de la vidéo le mystère caché du secret de la femme enfin dévoilée donc on va parler c'est quoi la femme réellement vous savez qu'il existe trois sortes de femmes je dis bien trois sortes de femmes par rapport au côté spirituel astral et physique donc ici on va parler d'abord qu'est ce que la femme réellement le secret de la femme le secret caché même de la femme on va dévoiler ce mystère là qui entoure la femme qui est dans la femme qui est enfouie à l'intérieur d'elle il y a même des gestes que les femmes font elles-mêmes elles ne savent pas pourquoi elles le font donc ici on va dévoiler la femme donc pour ça on va dans genèse chapitre 2 au verset 18 genèse 2 genèse 2 il a dit dans genèse 2 il a dit ceci dans la bible du france dans la bible du rabbinat français alors quand il a dit l'obat dit deux points il n'est pas bon que l'homme soit isolé je lui ferai une aide digne de lui mais on sait ici que l'obat ne va pas parler directement à c'est à dire l'homme ne va pas entendre directement sa voix mais ici l'homme n'était pas encore on avait déjà fait l'homme mais vous devez comprendre ici que cet homme là moto le premier homme avait déjà avait ressenti quelque chose à l'intérieur de lui et puisqu'ici là il était isolé dans d'autres versions il est dit comme dans la cosmogonie de 18 tradition femme olivette il n'est pas bon que moto soit dans la solitude de lui-même donc là on va vous dévoiler maintenant le secret de la femme pourquoi la femme existe quel est le but de la femme dans la création dans l'univers est-ce que le monde aurait pu est-ce que le monde où l'homme la nature la création même aurait pu se passer de l'existence de la femme donc ici on va aller tout doucement et vous pouvez noter les versets que je vais donner et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant donc premièrement on a créé l'âme l'âme a été créé le premier homme noir a été créé et cet homme là vous verrez que plus tard vu qu'il avait le pouvoir sur tous les animaux sur toute vie physique visible dans le visible sur la terre cet homme là a observé les animaux donc il observait beaucoup les animaux parce que même la nature l'a enseigné aussi les entités l'ont enseigné certain mais en observant les animaux il a remarqué il savait déjà qu'il y avait mâle et femelle donc à force de les voir à force de remarquer cette intimité entre mâle et femelle c'est-à-dire les animaux de chaque espèce connue il avait une complicité il avait quelque chose il avait un lien il avait un approchement et en l'intérieur de lui il a senti qu'il n'avait pas ça quoi qu'il était supérieur il a senti qu'il lui manquait quelque chose et ça l'a plongé dans une solitude ça l'a plongé dans un isolement ça l'a plongé dans un état second ça l'a plongé dans des pensées dans des interrogations et l'homme a commencé à cogiter à l'intérieur de lui donc des sentiments nouveaux ont émergé de lui des sentiments nouveaux comme je dis sont sortis ont apparu il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant à l'intérieur de lui qui émanait de son moi divin il a senti la solitude il a senti l'isolement il a senti le vide il a senti le besoin de vouloir quelque chose donc en cela il a été plongé dans la solitude de lui-même et cette solitude-là l'a non pas attristé mais l'a fait comprendre quelque chose un mystère donc en ce moment l'homme s'est senti un tout petit peu faible parce qu'il y avait des émotions qui ont pris le dessus suivi il y avait des sentiments des pensées qui ont l'envahi qui ont envahi complètement et cet homme-là comme je dis s'est senti isolé donc il s'est senti faible un seul instant par rapport à ses sentiments pas faible par rapport à sa nature de création mais faible par rapport à un sentiment il avait eu il avait un besoin de vouloir quelque chose de désirer quelque chose de de pour que quelque chose se manifeste donc mélange avec ses émotions la solitude l'isolement euh il était seul il a fallu maintenant qu'il ressente le besoin d'un être qui est comme lui mais que ce soit une femme en cela il a donc avec ses émotions ça a créé une image ça a créé une image on va pas dire une image digitale de lui-même mais en tant que femme ça a créé ni à moins quelque chose en lui une émotion ça a créé ça a donné naissance à une image à une femme qu'il a désirée qu'il a voulu estirper qu'il a voulu manifester mais vu qu'il n'était pas normal il n'avait pas ce pouvoir en ce moment on vous dit ici dans la cosmogonie de 18 tradition femme il n'est pas bon que Motho soit dans la solitude de lui-même dans le grand ordre des choses ils ont vu ce que Motho a ressenti ils ont vu ce que Motho la façon dont il était plongé dans la solitude dans l'isolement de lui-même quoique avant la création on savait déjà ce qui allait se passer mais néanmoins vous savez que Loba n'intervient pas directement vous avez compris ici que la manifestation de sa volonté va agir maintenant va se manifester non pas qu'on va la voir cosmogonie chapitre 2 verset 22 on vous dit ici dans la cosmogonie cosmogonie 2 verset 22 tradition femme olivette c'est l'une des seules versions des bibles actuelles qui a on va dire qui a mieux parlé par rapport à la version même authentique donc vous voyez c'est dans la cosmogonie 2 22 tradition femme olivette ensuite il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même de Motho pour pour la faire servir de base à celle de Motho sa campagne intellectuelle et il amène vers lui donc ici dans d'autres versions classiques actuelles on a fait plonger l'homme dans un sommeil profond et mystérieux pour que ensuite on a conçu la femme on a extrapé cette image là cette enveloppe là on a extrapé la faiblesse de l'homme on a extrapé l'isolement de l'homme on a extrapé la solitude de l'homme sur la forme corporelle d'une femme visible connue sous le nom de Motho et vous voyez ici dans les versions comme je l'ai dit actuelles classiques on vous dit que cet homme a été plongé dans un sommeil profond on a ensuite on a fabriqué on a formé une femme à partir de sa côte ensuite de suite pourquoi l'homme était endormi pourquoi il ne devait pas voir quand on l'opère on va dire ça comme ça quand on extrape cette femme là pourquoi il ne devait pas connaître le mystère du mécanisme vibratoire de la création de l'esprit en tout cas de cette création de la vie de l'esprit il ne devait pas connaître dont il était plongé dans une autre réalité dans une autre dimension dont on ne va pas entrer mais néanmoins on a estirpé la faiblesse de l'homme on a estirpé ses émotions on a estirpé non pas toutes ses émotions mais une partie de lui qui a ressenti le besoin d'avoir cette femme là d'avoir cette compagne là d'avoir cette personne là est la manifestation de la volonté de l'homme a estirpé cette personne là cette faiblesse de moto par son esprit par son âme et par son corps et cette femme est sortie moto malgré cela l'homme moto dormait toujours remarquez ici mais dans toutes les versions des bibliothèques quand on a estirpé cette femme là dans deux versions de la colte on n'a pas formé cette femme là directement à côté de l'homme on l'a formé quelque part ailleurs et on va vous le démontrer donc ici on vous dit dans la cosmogonie chapitre 2 verset 22 traduction femme oliver ensuite il rétablit cette enveloppe cette enveloppe cette enveloppe qu'il avait estirpé estirpé vous voyez qu'il avait estirpé qu'il avait estirpé de la substance même de la substance de la substance même de moto pour l'affaire servit de base à celle de moto sa compagne intellectuelle virgule point virgule et il amène vers lui donc vous dit ici quand on a vous devez comprendre que la femme c'est la faiblesse de l'homme parce que les désirs que l'homme a ressentis les émotions qu'il a ressentis cette faiblesse cet isolement cette solitude là plongée en lui-même c'est ce désir ce sentiment cette émotion c'est ça qui a donné une image à cette femme là et cette femme là a été estirpée donc donc c'était ça sa faiblesse c'était ça son émotion c'était ça son désir c'était ça sa solitude c'était ça son isolement plongé en lui-même qui a fait surface sur la forme d'une compagne mais néanmoins cette femme là devait être mystérieuse c'est ça qu'on l'a formée ailleurs et ensuite on vous dit dans des versions actuelles que Dieu a ramené la femme vers l'homme que Dieu a ramené la femme vers l'homme mais pendant qu'il ramenait la femme vers l'homme qu'est-ce qui se passait en chemin ? mais on sait que Dieu ne va pas Dieu ne marche pas comme ça Dieu est-ce qu'il a des pieds pour marcher et tout ça Dieu n'est pas une créature donc vous comprenez que c'est l'entité qui intronise et guide les initiés qui a ramené Muto après que Muto a été formé par la manifestation de la volonté de Loba donc l'entité a pris cette femme la Muto et durant le chemin on vous dit ici et il amena vers l'homme vers l'homme vers l'homme donc on a ramené la femme vers l'homme donc tout ce que je venais de dire c'était l'introduction maintenant on va entrer dans le cœur même de la connaissance Loba donc vous devez comprendre ici pendant le cheminement quand l'entité ramenait Muto la femme vers l'homme c'est cette partie là qui nous intéresse ou bien qui vous intéresse pour voir ce qui s'est passé en chemin parce qu'il est digne à moi on va lire cela dans Jérémie oui dans Jérémie d'abord on vous dit que quand la femme pourquoi d'abord on ramène la femme vers l'homme pourquoi on doit ramener la femme vers l'homme et pourtant plus tard il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme mais il n'est pas dit ici que l'homme a quitté directement il est allé s'attacher à cette femme là-bas mais c'est la femme qu'on a ramené vers l'homme pourquoi on va vous dévoiler ce petit secret là ce petit mystère pourquoi d'abord on a ramené la femme vers l'homme tout simplement parce que c'est l'homme qui avait eu ce désir c'est l'homme qui avait imaginé c'est l'homme qui avait ressenti c'est l'homme qui était plongé dans la solitude de lui-même dans son isolement dans son isolement plutôt intérieur donc en faisant ça ça veut dire que il est allé vers ses sentiments de faiblesse il est parti vers son isolement il est parti vers son isolement or l'homme a été créé quand l'oba a permis que l'homme vienne sur terre quand l'oba par la manifestation de sa volonté a créé moto c'est toutes les autres créations toutes les autres créatures qui devaient venir à moto ce n'est pas moto qui devait venir qui devait aller aux autres créatures la preuve plus tard on a ramené tous les animaux on les a fait entrer dans le sanctuaire de moto pour qu'il les donne des noms parce que c'est comme ça ce n'est pas Dieu qui doit venir à vous c'est à lui de venir à lui est-ce que vous comprenez donc ça c'est ça c'est le mystère ça c'est le mystère donc ici quand moto est parti vers cette femme là en tout cas par rapport à ses sentiments ses désirs il a plongé dans la solitude de lui-même parce qu'il a ressenti ça c'est comme s'il allait à la quête de quelque chose et cette chose là il a trouvé il y avait une image et on a esterpé cette image là maintenant il a fallu que l'équilibre puisse être retabli pour que maintenant ce n'est pas l'homme qui puisse aller vers la femme parce que ce n'était pas comme ça au départ c'est plutôt les autres créatures plus tard qui devaient venir vers l'homme c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie chapitre 31 au verset 22 Bible du rabbinat française il a dit ceci jusqu'à quand vagueras-tu du côté et l'autre virgule fille fille de désordonnée point d'interrogation assurement l'homme crée une nouveauté sur la terre deux points la femme la femme se mettra se mettra à la quête de l'homme l'homme on vous dit ici dans Jérémie chapitre 31 au verset 22 que l'homme crée quelque chose de nouveau pourquoi nouveau parce que ce qu'il avait manifesté à l'ancien c'était que l'homme c'est les autres qui viennent à lui c'est comme ça mais vu que lui il a allé vers sa faiblesse cela n'était pas bon dans le grand ordre des choses c'est là qu'on a ramené la femme en ramenant la femme vers l'homme il a fallu que ça crée cet équilibre pour rétablir les choses c'est pour ça qu'il est dit ici dans Jérémie 31 verset 22 que l'homme a créé quelque chose de nouveau sur la terre la femme se mettra la femme se mettra en quête de l'homme en quête donc à la recherche de l'homme donc c'est pour ça que la femme on l'a ramené vers l'homme parce qu'en la ramenant elle était curieuse elle voulait savoir où est-ce qu'on l'a amené vers qui on devait la présenter donc c'était une forme de quête vous voyez parce que Motho est allé à la quête de sa faiblesse maintenant il a fallu que la faiblesse de Motho revienne maintenant à lui à sa propre quête est-ce que vous comprenez ça c'est le mystère de la connaissance donc on vous dit ici dans Amos 3.3 Amos 3.3 tradition Kim Jong-Français est-ce que deux est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans être sans être d'accord point d'interrogation donc on vous dit ici dans Amos 3.3 est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord sans être convenu auparavant parce que dans la tradition dans la tradition piret clama l'hénie elle dit deux hommes font-ils route ensemble sans se connaître point d'interrogation ici là ici on parle vous comprenez ici là que derrière il y a une révélation est-ce que deux personnes réellement vont marcher ensemble sans se connaître auparavant sans se connaître donc vous comprenez ici que quand l'entité ramenait la femme vers l'homme ils se sont connus quand il dit connaître ce n'est pas connaître comme moto a connu sa femme dans Genèse 4 ça n'a rien à voir demain qu'il ait dit vous connaîtrez la parole vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchera donc ça n'a rien à voir donc comprenez ici que quand on a ramené la femme pendant le cheminement l'entité a dévoilé un secret à la femme pendant le chemin pendant le chemin l'entité a conversé avec moto pour ramener moto vers l'homme de même que dans les bibles classiques actuelles il est dit ceci que Dieu a ramené la femme vers l'homme si Dieu ramène la femme vers l'homme pendant le chemin forcément la femme va il n'y aura pas le silence mais on sait que Dieu ne parle pas directement à un homme donc c'est une entité et qu'est-ce qu'on a dévoilé à la femme pendant le chemin Jean chapitre 4 on va entrer dans la révélation dans Jean chapitre 4 au verset 27 Jean 4 27 il est dit bim en français courant en ce moment les disciples de Christ revint et il fit étonné de le voir parler avec une femme point mais aucun de n'ose lui demander que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec quelle donc vous devez comprendre ici que mon nom dit ce qui a été c'est ce qui est et ce qui est c'est ce qui sera il n'y a rien de nouveau donc quand l'entité cheminait avec moto pour que moto rencontre la femme l'homme plutôt moto vous devez comprendre que le monde occulte satan et ses namuloloma déchus namulongel avaient déjà on vu la scène et eux ils se sont étonnés ils étaient suppris de voir comment l'entité est en train de converser avec moto que l'entité est en train de donner une semence je ne dis bien pas la parole à moto à révéler quelque chose à moto et ça a intrigué satan ça a intrigué le monde occulte ça a intrigué les anges déchus parce que les démons n'existaient pas encore à cette époque les démons sont arrivés dans genèse 6 ça j'avais déjà démontré ça donc satan et ses namuloloma déchus ont vu la scène ils étaient intrigués pourquoi l'entité parlait réellement avec cette femme là en chemin qu'est-ce que l'entité a révélé à cette femme là c'est pourquoi satan est passé par le serpent plus tard pour esterper si vous voulez comprendre le mystère de la tentation il a voulu esterper ce que l'entité avait mis dans la femme le secret de la femme parce que la femme l'entité lui a révélé un secret a révélé le secret de la femme à cette femme là son secret caché de pourquoi elle est dans la création on sait que moto a pensé à ça on sait que moto a désiré ça mais qui donne l'intelligence pour que tu puisses ressentir quelque chose je ne vais pas entrer par ce côté là dans cette profondeur mais quand satan a vu cela comment l'entité parlait avec moto a révélé un secret à moto satan plus tard a voulu esterper ce secret c'est ça qu'il a plus tard dans la version actuelle il dit dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits portables de l'arbre du jardin les fruits de l'arbre du jardin donc pendant ça si vous voulez comprendre satan voulait que moto lui dévoile le secret de ce que l'entité lui a dit réellement quand on le tente de cheminer quand il cheminait avec moto donc ici dans somme somme 36 au verset 32 dans somme 36 au verset 32 dans bible de la l'artige il dit les impies les impies guettent les impies guettent le juste virgule ils cherchent à le faire mourir donc satan et ses alcooliques et ses anges de choux guettaient moto parce qu'elle était juste et il voulait déjà faire mourir moto par la parole c'est pas la parole c'est pas la parole parce qu'il savait que tuer comme ça là il peut pas il pouvait pas tuer moto là comme ça c'était pas possible donc pour tuer moto il fallait d'abord que il estirpe d'abord le pouvoir de cette femme là qu'il estirpe ce pouvoir et ni à moins vous devez comprendre que satan a ni à moins réussi à estirper le pouvoir une partie du pouvoir qu'on avait mis dans la femme lors de la tentation beaucoup de gens ont lu cela sans réellement comprendre le mystère de la tentation c'est-à-dire ce qu'on appelle Ève et le serpent et satan qui était caché derrière donc ici maintenant toujours dans la même phrase mais dans une autre version et le chapitre va changer c'est dans Somme 37 au verset 32 Bible les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu ils cherchent à le faire mourir tandis que dans d'autres versions c'est dans le verset c'est dans le chapitre 36 donc Mouto obéissait à l'entité et satan a vu cela et ça l'a énervé donc il voulait estirper ce pouvoir il voulait connaître ce secret là que l'entité a mise dans Mouto avant que Mouto ne rencontre l'homme en cela on va dans Jérémie 18 18 Jérémie 18 18 c'est-à-dire Bel dans Bible 2 21 Vénée tuons-le à coups de parole donc c'est ce que Satan a fait donc avec ses acolytes il a échafaudé un plan pour tuer cette femme là non pas physiquement mais pas la parole en estirpant le secret de la femme en estirpant quelque chose connu de nous sur la femme Jérémie chapitre 31 au verset 22 Bible en France courant combien de temps encore vas-tu retarder le moment de te décider fille rebelle point d'interrogation car le Seigneur a inventé quelque chose de nouveau sur la terre c'est la femme qui va faire la cour à l'homme c'est la femme qui va faire la cour à l'homme vous devez comprendre ici qu'il y a beaucoup d'hommes qui tombent sur on les appelle les coureurs de jupons d'autres vous voyez les grands hommes politiques qui vont tomber sur peut-être une secrétaire il va chuter parce que la femme c'est la faiblesse bon j'ai dit la femme c'est la faiblesse de l'homme mais pas l'homme entier la femme c'est une partie de la faiblesse de l'homme là là j'entends encore plus en secret voilà la femme c'est la faiblesse de l'homme maintenant quel homme mais si vous voulez comprendre dans le sens secret la femme c'est une partie de la faiblesse de l'homme pas tout l'homme complet donc c'est pas une contradiction donc tout l'homme complet pas tout l'homme complet c'est pour ça que les femmes font beaucoup de dégâts parce que le secret qu'on a mis dans la femme c'est quoi on la fait prendre conscience de qui elle était l'entité a révélé à la femme pendant le cheminement qui elle était qu'est-ce qu'elle devait représenter qu'est-ce qu'elle représentait pour l'homme qu'on devait lui présenter on lui a montré à cette femme là que elle c'est elle qui est la faiblesse de cet homme là que c'est elle qui est le désir de cet homme là c'est ça que vous voyez les femmes maintenant comment elles s'habillent bizarrement les tatouages un peu partout les femmes qui ont mis des tatouages parce qu'elles étaient possédées déjà donc vous voyez les femmes elles sont creuleuses médisantes menteuses des sorcières vous devez comprendre ici que la femme elle sait maintenant en tout cas la plupart des femmes savent ce côté maléfique elles utilisent cela parce que Satan les a révélés cela en disant Satan a fait sortir ce côté là à la femme c'est pour ça que la femme elle est comme ça Satan a estirpé une partie de la révélation que l'entité avait mise à la femme pour que la femme soit consciente de ça et utilise ça d'une mauvaise manière et c'est ce que Satan a fait quand il a dit Dieu a-tu réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits portant de la semence en tout cas des arbres dans deux leçons on dit tous les arbres du jardin on sait qu'on ne va pas manger des arbres en gros c'était les fruits c'était l'enseignement quand Satan a conversé Satan à un moment il a dit quelque chose de mystérieux que les gens ont lu les gens n'ont pas compris réellement Satan a dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez vous serez comme des dieux mais il dit vous serez et pourtant il a tout s'adressé uniquement à la femme pourquoi le mot vous apparaît qu'est-ce qu'on a voulu cacher avec le vous et non tu mais derrière le vous il y a un secret qui se cache le secret c'est le tu on vous dit ici quand Satan a dit à la femme le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront vous serez comme des dieux connaissant bien et mal donc en gros on demande à la femme ici d'être sa propre volonté Satan a dévoilé un secret terrible à la femme le secret que l'entité lui avait révélé mais Satan a pris ça il est entré dans une autre dimension il lui a il a montré à la femme là son propre secret dans une autre conscience et ce secret c'était quoi c'est pour ça que la femme plus tard quand elle a consommé de ce fruit de cet enseignement elle allait vers l'homme elle a donné l'enseignement à l'homme le fruit à l'homme comprenez que en donnant le fruit à l'homme elle était sa propre volonté en allant donner le fruit à l'homme elle a dominé l'homme parce qu'elle utilisait le pouvoir que Satan lui a révélé elle utilisait ce pouvoir et c'est ça que les femmes maintenant quand vous voyez les femmes et sa vie vous pouvez dire ce que vous voulez quand une femme quand la plupart des femmes en tout cas qui ne connaissent pas l'oba qui ne sont même pas soumises parce que quand une femme est soumise à l'oba je vais vous expliquer ces choses là le grand ordre des choses connait déjà le futur le futur de telle femme comment elle va finir ensuite de suite et le fait maintenant qu'il y a certaines choses qui vont arriver à la femme dans le passé dans son présent et qu'elle accepte la parole et dans le futur elle accepte la parole plus tard elle se retrouve dans ce elle dit waouh j'acceptais la parole mais alors que ma vie d'avant c'était comme ça comme ça j'avais ça là sur moi on va prendre les on va dire les incisions les tatouages c'est là vous comprenez que l'entité le grand ordre des choses avait déjà vu la fin de ces femmes là c'est pour ça qu'on les a laissées se tatouer le corps et pourtant c'est interdit parce que elles vont à la perdition il y a beaucoup d'autres choses comme ça et vous verrez ici que cette femme là Satan lui a révélé ce secret Satan l'a dit en gros dans le sens caché des phrases cachées Satan lui a montré qu'eux aussi que Mouto était la faiblesse de l'homme et comment elle devait utiliser cette faiblesse là elle devait être forte une partie d'elle doit être forte pour utiliser son autre côté qui est estirpé de Mouto faiblesse c'était ça son libre arbitre le mystère du secret du libre arbitre et de son moi face aux choses qui existent en cela quand la femme est venue vers l'homme l'homme n'a pas pu résister parce que la femme quand elle est venue vers l'homme elle avait dû goûter à un autre enseignement de la connaissance du bien et du mal donc avec encore la connaissance du bien et du mal elle a pris de cette connaissance pour avoir une apparence de faiblesse que Mouto connaissait la faiblesse que Mouto a ressenti cette émotion cette solitude là quand on a estirpé cette faiblesse là c'est cette femme là Mouto en gros elle s'est présentée avec cette image là toujours avec cette faiblesse là mais pourtant derrière elle savait ce qu'elle faisait c'est ça que Mouto on n'a pas résisté et pourtant il pouvait résister parce que ce n'est pas toute la faiblesse de Mouto de même que Samson et son Benway il dit Teter ou Loba souviens-toi de moi on sait que Loba ne va pas se souvenir il n'a pas besoin de se souvenir c'est ce qu'il dit dans la Bible il dit que souviens-toi de moi mais bon et maintenant souviens-toi de moi ça ne veut pas dire que Dieu oublie c'est une expression c'est une façon de parler en tout cas dans le visible et les femmes maintenant Satan les a dévoilés un secret c'est pour ça que l'entité a su cela plus tard lors du châtiment on a dit à la femme tous tes désirs tous tes désirs tes manigances ta sorcellerie ton envoûtement tes paroles de mensonges ton caractère ton mauvais caractère ton esprit soupçonneux envieux tout ce que tu ressens que tu peux ressentir tous tes désirs se porteront vers ton mari ça veut dire que la femme aura toujours envie tendance à vouloir dominer l'homme sur plusieurs manières manières juste par rapport à sa démarche par rapport à son habillement par rapport à son sourire par rapport à ses yeux par rapport à beaucoup de facettes que je vais sûrement si l'on me le permet dévoiler ici mais il dominera sur toi l'entité digne à moi que malgré ça cet homme là va dominer sur toi mais non pas de quel homme guéri 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 au